Il n'y a pas longtemps, je me suis sentie bien, contente. J'étais contente et pourtant j'étais loin. J'étais loin et pourtant j'étais bien, loin de chez moi et du train-train quotidien. J'ai pris la route avec en train pour fuir la routine du quotidien. J'ai pris l'avion pour partir loin, plus loin qu'on ne peut partir en train. Enfin, ce n'est pas la fuite qui m'a fait du bien, mais plutôt ce pays qui était bien loin. Les gens y étaient bizarres et leurs coutumes étranges. Ils partageaient des regards et cherchaient l'échange. Un étrange échange qui adoucit les plus durs, qui peut faire en sorte qu'un étranger change. Loin de moi l'idée d'être désagréable, c'est sûr, mais je sentais que je ne pouvais être qu'aux anges. Sur leur visage, s'opérait une contraction faciale qui provoquait en moi une décontraction vitale. Il aurait fallu m'opérer des labiales pour obtenir une expression aussi joviale. Il me semble avoir vu ce rythme dans mes souvenirs. J'ai redécouvert le pouvoir magique du sourire. Dans nos contrées occidentales, on oublie trop souvent de sourire, même si on ne ressent aucun mal, même sans aucune raison de souffrir. Chaque jour, on inspire, on expire, et on s'inspire du pire, jusqu'à ce que notre dernier soupir expire. N'y a-t-il pas de meilleure chose à laquelle on aspire ? Le pire, c'est que sans sourire, tout s'empire. Le rire est le propre de l'homme, et le sourire son empire. Un empire peu à peu délaissé, balayé par un vent glacé, où nous sommes des glaçons dérivants vers des terminés, des terres sans sourire. Pour rester, nous semblons déterminés. Minés par nos vies qu'on transporte comme des fardeaux, c'est loin d'être terminé, si on ne se concentre que sur notre égo. Concentré sur l'égo. On devient des cons, centré sur l'égo. On est déjà cerné par des cons, qui ne se sentent même pas concernés, c'est consternant. Tirer la gueule au lieu de sourire doit certainement être moins fatigant. Pour certains, même des gens civilisés, il faudrait leur tendre un billet pour apercevoir leurs gencives avisées. C'est triste d'en venir là, pour qu'on leur soutire un sourire. Mais pour ces gens, seul un sou tire le sourire. Bon, je ne vais pas en faire une satire au risque d'en pâtir. Quoique la satire débouche toujours sur le rire. Et le rire, ça tire les bouches et évoque le plaisir. Tirer la tronche retire la touche d'humanité, de l'empreinte de nos visages estampillés, qui deviennent aussi attrayants qu'une bouse étire les mouches. Le sourire étire les bouches et est contagieux. Son pouvoir fait que celui qui le reçoit se sent mieux. Dans ce pays lointain, mon sourire s'est étiré. Il a toujours été là, en fait, même si je pensais qu'il s'était étiré. Auparavant, je sous-estimais peut-être son usage. C'est vrai que le sourire se propage et propage des effluves de béatitude et s'accroche au visage et incite autrui à la même attitude. Le sourire sincère attire. Le presque rire est à proscrire. Pour ne plus souffrir, faites-vous prescrire un bon sourire. À une certaine époque, les gens se sentaient mieux parce que tous arboraient des sourires délicieux, malheureusement provoqués par des substances larnicieuses. De nos jours, certains ont tout de même compris que le degré de bonheur n'est pas lié à la quantité de drogue qu'on a pris mais que la vie est la seule drogue licite qui se laisse prendre. Les sourires témoignent qu'on est capable de le comprendre. Car le sourire est un état d'esprit, une philosophie qui rend chacun de nous un peu plus humain, une humanité avec plus d'humanité, ben ça ferait du bien. Ne sous-estimons pas le sourire et surtout cette philanthropie. Merci. Merci.